Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je te montre comment réaliser un diagramme de Gantt avec Excel avec quelques formules de cession de date avancées. Dans une précédente vidéo que tu peux retrouver sur la chaîne, j'ai montré comment réaliser cela très rapidement avec les graphiques Excel. Le diagramme de Gantt que j'ai montré en début de vidéo est lié à cette liste de tâches. Ici, nous allons calculer, nous connaissons la durée de chaque tâche et nous avons potentiellement la date de début de notre projet. Pour calculer la fin, nous allons faire appel à la première formule avancée de gestion de date qui est série jour ouvré international. Cette formule offre ces possibilités-là de préciser le type de week-end que nous allons avoir en plus de quelques jours fériés. Alors ici, notre date de départ, c'est le 25 novembre. Le nombre de jours, c'est la durée de la tâche. Et nous avons différents types de week-ends. Cela peut être jeudi uniquement, mercredi uniquement, samedi uniquement. Et par défaut, si nous mettons ou si nous ne nous mettons pas, si nous mettons 1, ça prend samedi, dimanche. Si nous ne nous mettons rien, ça prend quand même samedi, dimanche. Si on prend 2, ce sera dimanche et lundi. Donc je vais mettre 1 pour samedi, dimanche et je fais entrer. Alors, dans une relation de fin-début, c'est-à-dire que la fin d'une tâche déclenche le début d'une autre, Je vais mettre le début, ici, de la tâche numéro 2 qui sera la fin de la tâche numéro 1. Je fais entrer et je tire tout doucement avec la poignée de repapille vers le bas. A partir de là, je vais dans l'onglet insertion et je clique sur tableau croisé dynamique qui veut aller sur une nouvelle feuille. Naturellement, je fais OK. Cette feuille, je vais la nommer TCD. Comme ceci. Et, en ligne, je vais mettre la tâche. En valeur, je vais mettre la date de début et la date de fin. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que, il a mis nombre. Il compte le nombre de fois où il a retrouvé la date dans la colonne. Première chose que je vais faire, je vais dans l'onglet création d'outils de tableau croisé. Et désactiver la ligne de toto. Chose faite. Je reviens là, je clique sur l'élément, je vais dans paramètres de champ de valeur. Je vais lui dire d'afficher le minimum. Le minimum, il verra, le minimum de la colonne, il mettra naturellement la date qui correspond à cette ligne là. Je fais OK. Alors, il retourne quand même un autre type de chiffre. Qu'est-ce que cela représente ? C'est le nombre de jours qui sépare la date en question du 1er janvier 1900, qui est la date numéro 1 de Excel. Alors, on comprendra que dans Excel, chaque date est en chiffre. Par exemple, si je mets 0,1, 0,1 1900, comme ceci, que je mets au format standard, comme ça, j'ai 1. Si je le fais augmenter, il y a jusqu'à piller. Je fais incrémenter la série. Lorsque je remets au format date, j'ai 1er janvier, 2 janvier, et ainsi de suite. Donc, ça a cité la petite minute histoire. Alors, ici, je retourne dans paramètres de champ de valeur, format de nombre, et je mets date en format par les feux comme ceci. Je fais OK. Alors, nous en avons appris, on va l'appliquer également, à la date de fin, cette fois, nous en reprends le maximum, la date, et OK. On est bon. Alors, j'insère une nouvelle feuille que je vais nommer, Gant, ou plutôt, Suivi, que je déplace tout au début. Pour continuer, je viens copier mes colonnes, ici, que je vais mettre là. Rapidement, étant donné que mon tableau quasi dynamique ne contient que deux colonnes, à part le nom des tâches, je vais déplacer la colonne de durée, en maintenant, la touche SHIFT vers la fin. Donc, ici, je fais égal. Je clique sur la feuille TCD, je prends le premier élément, je fais entrer. Je tire vers le bas. À partir du moment où j'ai un zéro, c'est que j'ai quitté le tableau. Je fais CTRL-MOI, supprimer. Ici, je tire vers ma droite, et je tire vers le bas. Donc, toutes les dates sont ramenées, sauf qu'elles sont toujours au format standard, que je vais remettre au format date, comme ceci. Alors, j'ai 25 janvier 2021, alors que la date de début, c'est le 25 novembre. Et le 25 novembre se retrouve en première ligne. Le tableau a été crié par ordre alphabétique, selon le nom de la tâche. Alors, je clique dans mon tableau, je vais dans l'onglet Donner, Trier. Je vais trier par la date de début, du plus ancien au plus récent, OK. Et le 25 novembre qui se retrouve tout en haut, le 8 mars, sera potentiellement la date de fin. Alors, pour calculer la durée, on peut encore utiliser une auto-formule de gestion de date, qui sera NB, jour ouvré international, date de départ, cette fois, ici, la date de fin, là, et puis, le type de week-end, comme on l'avait déjà pris, hein, et on va aller. On fait tirer vers le bas, et on a l'art. Maintenant, à partir d'ici, je vais insérer un calendrier, mais d'une manière plus simple que par ici. Donc, la première date sera égale au minimum de toutes les dates de la colonne de début. On fait entrer, naturellement, le minimum, c'est le 25 novembre 2020. Alors, la date qui va suivre sera égale à cette date, là, plus, non, plus, hein, entrée, et le 26. Alors, je vais tirer avec la poignée de recopie jusqu'à ce que je me retrouve quelque part en mars. Toujours plus, j'ai quelque chose comme ça. Alors, je sélectionne l'ensemble de toutes ces colonnes, là. Comme ceci. Et je réduis la taille de la largeur. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Accueil, je clique sur le bouton Format, et j'ai Largeur de colonne, ici. Je peux préciser, ou carrément, après l'avoir sélectionné, je clique sur le nom des colonnes, en m'assurant d'avoir la petite croix noire. Je fais Clique droit. Largeur de colonne, je note 2. Je fais OK. Et voilà. Ceci n'est pas une erreur, simplement, qu'il n'y a pas assez d'espace pour afficher la donnée, l'information contenue dans la cellule. Alors, je fais CTRL-SHIFT-SELECTION. Clique droit. Format de cellule. Je vais mettre un remplissage bleu, comme ceci. L'alignement, je vais tirer vers le haut. C'est bien pour faire cette partie. Et format de date, je vais mettre quelque chose comme ceci. Juste le jour et le mois. Je fais OK. Et j'ai quelque chose comme ça. Regardez. 25, 26, et ainsi de suite. Alors, chose que je vais réaliser maintenant, c'est quels sont les jours qui sont les week-ends. Alors, je sélectionne l'ensemble de mon tableau jusque là. Comme ceci. Et, dans l'onglet, accueil, je vais cliquer sur le menu Mise en forme conditionnelle et vers Gérer les règles. Première règle, on va mettre en évidence les week-ends. Alors, je vais mettre égal. Ou, en parenthèse, jour faible. C'est-à-dire, le jour de la semaine. Ici. Alors, ici, nous sommes en F5 qui correspond à la date du 25 novembre. Alors, là, nous avons une référence absolue. Nous allons passer en référence mist en ne gardant que la ligne. Je resterai sur la ligne 5 mais les colonnes vont changer. Donc, si le jour de la semaine est égal à 7, 7 qui correspond à samedi. Puisque dimanche, c'est le jour numéro 1. Je fais CTRL-C. Je fais point vers 2. Et là, ça peut être 1 ou 7 ou 7 ou 1. Les deux marchent. Alors, lorsque j'ai 7 ou j'ai 1 en F5 ou sur toute la ligne numéro 5, je vais mettre un format remplissage, je vais mettre un motif en pointillé comme ceci. Et peut-être prendre le type de gris qu'on a dans MS Project. C'est un peu plus blanc ou un peu plus pâle comme ceci. D'accord, ça me va. Je vais mettre des bordures comme ça. Et je fais OK. Et OK. On applique. On peut regarder. Le 28 novembre, c'est certainement un samedi. Le 29 également. Le 5, le 6, les week-ends. Les week-ends sont enlevés. Alors, je vais ajouter une nouvelle règle. Et dire que égal si la date ici toujours en référence mist égal à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a seulement comme ceci. Je vais mettre les bordures et mettre un remplissage jaune pâle comme ceci. Je fais OK. Je fais appliquer. Alors, aujourd'hui, 1er décembre 2020, nous avons le jaune. Donc, à chaque fois que j'ouvre le fichier, lorsque je le vriserai le 2, le 2 sera mis en évidence en jaune pâle et ainsi de suite. Alors, la gestion des dates est presque terminée. Maintenant, nous allons gérer les durées et les dates de fin. Alors, ce qui se passe habituellement, c'est qu'on va comparer si la date ici est entre le début et la fin. C'est-à-dire, est-ce que ce 25 novembre est entre ce 25 novembre et le 16 décembre, si oui, on va colorier, sinon, on va garder blanc. Ce que je vais faire, j'ai retrouvé une fonction très intéressante qui s'appelle médiane. Ceux qui font la statistique la retrouveront très facilement. Alors, pour ça, nous n'allons plus sélectionner à partir d'ici, nous n'allons sélectionner à partir de la première ligne comme ceci et jusqu'à la fin. Comme ça. Alors, mise en forme conditionnelle une fois de plus, gérer les règles et on va appliquer une nouvelle règle. Première des choses, on va mettre un E. première des choses, on va s'assurer que si cet élément en B, on va garder la colonne B et la ligne à bouger si cet élément est différent de vide. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que médiane Médiane Début On va garder la colonne Fin comme ceci. On va garder la colonne pour en virgule la date ici. Pour cette fois, on va garder la ligne parenthèse fermée égale à ceci. On va garder une fois de plus la ligne et je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si parmi ces trois valeurs, la valeur qui ressort est égale à la valeur qui correspond ici, tout simplement. Si le 25 novembre est entre le début et la fin, alors je vais mettre un coloriage je ne sais pas quelle couleur c'est un remplissage comme ceci. Je fais OK et je fais OK lorsque j'applique le résultat est là. alors on va prendre un élément ici le 24 4 jours de durée. Alors si je compte je fais 1, 2, 3 et 4ème élément. Alors nous avons très rapidement notre diagramme de Gaunt pour vérification. Ici on a 4 jours c'est à numéro 12 lorsque j'évolue j'ai 2 jours avant 1, 2 ici et 2 jours après qui représentent les 4 jours. Alors le week-end n'est pas un jour travaillé. Pour mettre en évidence rapidement les durées je fais une mise en forme conditionnelle à barre comme ceci comme ceci c'est mieux. Donc voilà. A vue d'oeil on sait quelle est la tâche qui va durer le plus de temps et chaque jour j'ai le jaune qui me représente où est-ce que j'en suis. Alors cette tâche est censée être réalisée 1, 2, 3, 4 et aujourd'hui devra être le cinquième jour. Rapidement je peux dans l'onglet affichage décocher le quadrillage et avoir quelque chose comme ceci pour le rendre encore plus joli je sélectionne l'ensemble ici et je mets une nouvelle règle mise en forme conditionnelle j'ai les règles nouvelle règle ici égale mood mode qui rend voire le reste de la division entière donc 1 par 2 si c'est égal à 0 on va mettre un grade comme ceci on fait ok ok on clique et voilà on a quelque chose qui représente comme ça donc toutes les lignes paires sont en gris et les lignes impaires sont en blanc je peux aussi sélectionner cet élément et mettre un quadrillage comme ceci un graduation 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 Ici mon diagramme de Gaunt, les jours fériés sont en gris, les jours ouvrés ou les jours travaillés sont représentés par le diagramme de Gaunt, comme ceci, et les week-ends sont mis en évidence clairement, ici nous avons 4 jours de travail, donc on a 1, 2, 3 jours et puis quatrième jour, la même chose ici, 1, 2, 3, et puis quatrième jour, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà finalisé le diagramme de Gaunt qui se présente, comme ceci, rapidement, je peux mettre un élément là. Voilà. Voilà ici présenté nos diagrammes de Gaunt, dans une prochaine vidéo, nous allons mettre en place le suivi de ces activités. Vous pouvez télécharger le classeur dans le lien en bas en description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo jusque là, portez-vous bien, ciao ciao.